Bénis notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours des siècles, des siècles à mine. Le Christ est né, en vérité il est né. Chers enfants au Christ, cela fait très longtemps que je ne me suis pas adressé à vous ayant été malade pendant huit mois. Et aujourd'hui, jour de la nativité, j'ai enfin eu la joie de pouvoir célébrer la divine liturgie, mais seulement presbytérale, en tant qu'évêque, de la nativité. Je voudrais vous parler de la naissance du Christ en nous. Certes, lors de chaque communion eucharistique, à l'occasion des grandes fêtes et des dimanches et avant tout de Pâques, nous recevons en nous le Christ eucharistique, le Christ vivant qui vient nous habiter. Et cette présence du Christ est tout à fait réelle, mais souvent, par les soucis du monde, par des pensées étrangères au Christ, nous perdons le bénéfice de cette présence. Et, comme le dit l'apôtre Paul quelque part, « N'éteindie pas l'Esprit, nous laissons l'Esprit Saint, qui est présent avec le Christ eucharistique en nous, s'éteindre. » Cependant, mon propos n'est pas celui-là. C'est de dire que chaque communion eucharistique nous invite à recevoir le Christ, mais d'une autre manière. Cette réception du Christ en nous dure toute notre vie. La naissance du Christ en nous n'est pas le fait d'un seul instant, mais d'une vie entière. D'une vie, souvent, quand des serviteurs ou servantes de Dieu parsemait des preuves. La naissance du Christ en nous, c'est être persévérant dans toutes les situations dans lesquelles l'esprit du monde voudrait nous faire renoncer au Christ, où nous le conservons. Nous conservons notre fidélité, notre foi à Lui, notre fidélité, certainement avec ce ressourcement eucharistique dominical ou festial dont je parlais, mais avec la prière, notamment l'invocation de son nom très saint. Mais cette naissance du Christ, aujourd'hui, ayant bientôt 79 ans, je m'aperçois qu'en moi, elle se fait, elle se produit à travers les épreuves avec les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement que nous, nous connaissons, qu'on n'a pas connu la bien de Dieu, elle, elle va connaître ses douleurs au moment de la mort de son fils sur la croix, mais nous, nous avons, par les épreuves reçues, par les chemins vers lesquels le Seigneur nous entraîne, et qui ne sont pas toujours selon notre volonté, mais selon la sienne, par la mauvaise réputation, par les calomnies, par le fait que, si je regarde la vie de tous les saints, tous les grands évêques, pratiquement tous, sont des évêques déposés. Saint Jean-Christophe, déposé. Saint Alexandrie, déposé. Saint Nectaire des Gynes, déposé. Et je pourrais faire une liste longue, comme ça, d'évêques, de saints évêques, Saint François II, déposés, qui ont été rejetés de leurs vivants, dont on a nié l'épiscopat. Et cela a été vrai aussi pour des moines, comme Saint Maxime le Confesseur, dont on a né, dont on a nié le monachisme et le sacerdoce. C'était vrai pour Saint Sémantologien, qui a été lui aussi déposé, dont on a nié le sacerdoce. Tous nos pères prédécesseurs ont connu les douleurs de l'enfantement de Christ. Mais derrière cette douleur de l'enfantement, il y a quelque chose qui n'a pas de prix sur terre. C'est que toute la paix du Christ, qui est le signe irréfutable de sa présence, vient nous habiter. Et nous savons à ce moment-là que le Christ habite en nous, qu'il est né en nous. Et cette naissance du Christ qui se prolonge dans la vie chrétienne aboutit, pour les uns, tardivement, comme moi, après le 79 ans, pour d'autres, plus tôt, parce que leur cheminement spirituel et l'exigence de leur vie et les labeurs ascétiques qu'ils ont eus, les ont conduits, comme Saint-Ilias Bantelinov, que j'ai oublié de citer, qui lui aussi a été, non pas déposé, mais suspecté de toutes les horreurs calomniées de sa vie d'une manière épouvantable. Et tous ces saints ont connu cette naissance du Christ, cette naissance dans sa paix, qui produit la paix. Et c'est de cette naissance dont je voulais vous parler, parce qu'elle se produira. si vous êtes fidèles dans les épreuves, elle viendra. Et alors là, lorsque le Christ nous dit une parole à propos de cette naissance, lorsqu'une femme, une mère, attend son fils et elle est en douleur de l'enfantement, mais lorsqu'elle est venue son fils, elle oublie là toutes ses douleurs, tellement elle est dans la joie de cet enfant qui est né en elle. Le Christ est né en nous, le Christ né en nous. Le Christ est né. Le Christ est né.